Musique Contrôle, bonsoir François Berléand. Bonsoir Michel, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Alors qu'il s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu un théâtre qui a été construit, qui s'appelle « Les bouffes parisiens » par Monsieur Offenbach. Donc il y a eu successivement, il y a eu Jean-Claude Brialy, il y a eu Jean Marais, il y a eu Sacha Guitry. On a dit que Gabin avait débuté ici. Gabin avait débuté ici. Donc voilà, c'est que des grands noms du théâtre de Sidémo. Un, deux, un, deux. Take one. Action ! Hop ! Coupé ! Alors vous avez fait 170 films. Ah bon ? Oui. Je m'en comptais. Ah oui, quand même, oui. Et alors, prof, vous avez dit au début, ça va aller lentement. Ça décollera à 40 ans. Si ça décolle. C'est la chance qui fait que. Donc si ça décolle, ce sera à 40 ans, mais pas avant. Et ce qui est drôle, c'est que, en théâtre, ça allait. C'était au cinéma, ça n'avait aucun intérêt ce qu'on me proposait de toute façon. Donc je ne pouvais pas être bon, quoi qu'il arrive. Et, mais surtout, j'avais un physique qui était contre moi, parce que, tellement banal que, voilà, à vrai dire, je pouvais jouer tout, mais pas les rôles importants et intéressants. Parce que c'était pas beau, j'étais pas... Après, j'ai devenu, j'ai eu un peu plus de charme. La bedonne, je ne sais pas, la barbe, ça fait bon. J'ai eu la reconnaissance du métier avec un César, un second rôle. À partir de là, ben voilà, c'est sans... Ça change les choses. Ça a été, mais... D'abord, j'ai eu un contrôle fiscal. Ce qui est vrai, en plus. Oui, il ne faut pas... Ça fait partie de la médaille. Oui, ça fait partie de la médaille, je ne savais pas. Dans l'enveloppe où il y a contrôle fiscal. C'est ce que m'a dit la contrôleuse. Et c'était amusant, de toute façon, je n'avais rien à cacher. Et puis, par contre, voilà, moi j'avais à l'époque, si je recevais deux scénarios par an, c'était, allez, mettons trois, c'était le bout du monde. Et du jour au lendemain, j'en ai eu, mais, je ne sais pas, trois par semaine, quoi, ou par mois. Et donc, j'acceptais tout, parce que tout ce que j'avais pas eu, j'avais besoin. Et j'aurais pu me dire, tiens, je vais avoir un plan de carrière, et ça, je ne l'ai jamais fait. Je voulais trop travailler pour... Et alors, comme c'était les secondes rôles, on peut en faire des paquets. C'est pour ça, vous me dites 170 films, bah oui, effectivement. On va visiter le théâtre avec vous. Voilà, voilà. Donc là, on est dans l'entrée. Là, on est dans l'entrée. Alors, le track est moins fort, parce que les premières présentations, on a tellement peur. On ne sait tellement pas ce qui va se passer sur scène, comment le public va appréhender, etc. Il faut vraiment qu'un jour pour qu'on comprenne à peu près tous les publics qu'on va pouvoir avoir, grosso modo. Et qu'est-ce qui vous angoisse ? Est-ce que vous avez répété ? Tout, tout, non. C'est même pas la peur de décevoir le public, c'est la peur de décevoir les gens qui travaillent avec moi. On va quitter la loge. Entrée. Tac. Et voilà. Voilà. Et là, on arrive sur scène. Ah oui, parce qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, non ? Les plus belles rencontres, alors. Et dans votre vie privée, aussi, Nicole Garcia, qui en même temps, dans votre vie professionnelle, elle a joué un... Oui, oui, bien sûr. D'abord, c'est elle qui m'a dit, tu devrais te laisser pousser la barbe. Ah oui ? Oui. Et puis, il y a eu une cooptation quand j'ai fait Partage de Midi, parce que si je n'avais pas fait Partage de Midi, je serais toujours en subventionné. Je ne pense pas que j'aurais fait la carrière que je fais à l'heure actuelle. Et puis voilà, on a une autre histoire. Le fait que moi, tout à coup, je me retrouve avec elle, l'œil des amis a changé sur moi. C'est qu'il n'est pas canistrillon, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être un peu quelque chose dans la tête. Et vous aimez aussi, vous intéressez à l'actualité. Oui, la politique. La politique, beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes centriste ? Oui, alors, oui. Ben, c'est vrai qu'avec le président de la République, Emmanuel Macron, j'étais de gauche avant, j'étais très très à gauche, puis un petit peu moins à gauche, puis un peu plus au-cent, puis un peu non-né, on se dit, mais il y a des choses formidables à droite, il y a des choses formidables à gauche, est-ce qu'on ne peut pas faire ? Donc, ni droit, ni de gauche, moi, ça me... Le nini m'allait bien. C'est dans un film qui va sortir ? Oui, alors, un film d'Auel Madani, c'est une comique belge, qui fait du stand-up. Elle m'avait dit d'abord, elle m'a un peu lu, parce qu'elle m'a dit, elle m'a envoyé un mail en me disant, voilà, je me permets de vous contacter, j'adorerais que vous jouiez le personnage, je vous promets que si vous faites le film, je vous ferai du tagine. Elle m'a jamais fait. Je suis pas très content, enfin bon, peu importe, donc j'ai lu quand même le scénario, et j'ai versé une petite lame à la fin, et je me suis dit, tiens, ça m'arrive pas fréquemment de verser une petite lame quand je lis. C'est quasiment son histoire. À 25 ans, j'ai toutes ces bruites, je serai bruit. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes ? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Il croive trop, il se fout tout seul. Ok, on va prendre les bases, alors ? C'est-à-dire ? Ben, le français. Si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord ? Il n'y a personne comme moi dans le game. Vous avez joué dans 170 films, est-ce qu'il y a un rôle que vous attendez encore ? Ben alors, oui, mais je n'en sais rien, mais lequel ? Je n'ai pas écrit, ça c'est... Oui, oui, ben je... Ce serait un peu, genre, mon idole, mais avec, en deux parties, c'est-à-dire très méchant comme je peux l'être dans mon idole, et après, l'inverse. Quelqu'un qui, tout à coup, voilà, s'écroule, et puis devient quelqu'un de... Enfin, ce que je suis dans la vie, quoi. Vous seriez bien dans un rôle de président de la République ? Est-ce que vous aimez la politique ? Oui, oui, j'adorerais. Ou quand vous avez des contacts avec les présidents de la République, avec les... Oui, oui, mais c'est particulier, parce que c'est une posture. J'ai fait des grands professeurs de médecine, j'ai fait des tas de rôles de personnages qui avaient un pouvoir, enfin, qui avaient le pouvoir, mais c'est vrai qu'un président de la République, ça me plairait bien. Mais la place est prise par l'Ile-San-Restroupe, celui que je fasse. C'est beau de voir l'extérieur. Et là, maintenant, on a les poubelles qui vont passer, donc ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Donc moi, je ne sais pas si vous comptez rester là, mais ça va faire un bruit épouvantable. La dernière question, c'est toujours la même, c'est à part ça. Et à part ça, je joue dans une pièce que j'aime beaucoup. Et à part ça, la vie va bien, à part ça, j'écoute de la musique. Non, mais à part ça, c'est ça, c'est la pièce que je joue, parce que c'est une pièce qui m'amuse beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure des poubelles. Oui, c'est l'heure des poubelles. On a échappé quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un récrac. Oui, c'est un récrac, parce que... Oh la vache. Dernière. Coupé.